Mon troisième livre va s'appeler Déjà le premier qui s'appelait les toxicos de la bouffe voulait démontrer que la boulimie était une addiction sévère, grave, qui fait souffrir, qui fait mourir aussi, au même titre que la toxicomanie. A cette époque, on ne le savait pas, les gens pensaient, et même les spécialistes, que c'était une question de mauvaise habitude. Et puis on les aidait à manger sainement et à faire des repas réguliers. Mais moi je savais que ça ne marchait pas, parce que j'avais été boulimique, et je savais que c'était un problème d'identité. Donc aussitôt, les toxicos de la bouffe paru, j'ai été invitée sur le plateau de Bernard Pivot, c'était en 1990. Je culpabilisais beaucoup de faire ça, mais je ne pouvais pas faire autrement. Vous vouliez vomir pour éviter l'obésité ? Oui, c'est ça. Mais vous pouviez vomir plusieurs fois par jour ? Ah oui, 20 fois à peu près. 20 fois ? Oui, oui. Ma vie, c'était mon symptôme. Et de plus en parler, je me dis, mais de quoi je vais parler ? Je n'ai plus rien d'autre à dire, c'est ma vie, je ne fais rien d'autre. Manger, c'était pour ne pas sentir. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre, pour les parents, les conjoints, les conjointes et la famille. Un guide de survie. Parce que la plupart des gens qui sont proches d'une personne boulimique ont besoin, eux aussi, de comprendre. Même s'ils n'en peuvent plus, même s'ils sont en colère, même s'ils sont au bord de la crise de nerfs, eux aussi. Les maris, les compagnons, les enfants, les mamans, les papas, il faut qu'ils sachent aussi que, eux, ils ont le droit de souffrir, en fait. Et que moi, parallèlement à elle, j'ai souffert, j'ai souffert autant, ça paraît peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais j'ai souffert autant qu'elle, j'ai souffert avec elle. J'étais mal le matin, j'étais mal le soir, j'étais bien le matin, bien le soir, j'étais comme elle. En réalité, quelqu'un qui est boulimique, c'est quelqu'un qui ne se sent pas exister. Et en même temps, on peut repartir de zéro. On peut utiliser un groupe de thérapie pour tout recommencer, pour découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire ou pas, ce qu'on a envie de dire ou pas. Et devenir enfin une personne qu'on a besoin et envie d'être. C'est à ce prix que partiront tous les symptômes, aussi bien la boulimie que le mal-être social, les problèmes d'identité, les problèmes relationnels intimes.